Passons dans la persévérance scolaire aux Jeux olympiques, puisque notre chroniqueur Mario Robert, le chef de la section des archives à la Ville de Montréal, voulait nous parler de Montréal et des Jeux olympiques d'hiver. Et donc, est-ce que Montréal... On sait qu'on a eu évidemment les Jeux olympiques d'été pour la 21e édition des Jeux olympiques de l'ère moderne, mais est-ce qu'on a déjà pensé à présenter des Jeux olympiques d'hiver ici? Certainement. À plusieurs reprises en plus de ça. Les Jeux de 1932. Alors, vers 1928, Montréal s'est rendue disponible au Comité olympique international pour présenter les Jeux d'hiver si des villes américaines n'étaient pas en mesure de le faire. Parce qu'à ce moment-là, c'est automatiquement donné aux villes américaines? Non, c'est que cette année-là, c'était décidé que les villes américaines feraient les Jeux. Alors, en fait, c'est Lake Placid qui a eu ses premiers Jeux-là en 1932. Et heureusement, parce que Montréal n'aurait jamais pu tenir ces Jeux-là, parce qu'en 1932, Montréal était en pleine crise économique. Ah oui, après le crash de 1929. Et on voit, il y a une photo qui paraît justement devant le refuge Merling. Vous voyez tous les chômeurs qui attendent pour recevoir de l'aide. Donc, évidemment, ce n'était pas un lieu. Par contre, pour les Jeux de 1944, là, on a été beaucoup plus sérieux pour avoir ces Jeux-là en 1944. Comment on a manifesté notre intérêt pour ces Jeux-là? Bien, en fait, le conseil municipal, dès 1939, va voter un montant d'argent pour le maire Camille Hout pour que lui envoie un monsieur William Nortey, qui était ce qu'on appelait un sportsman de l'époque, pour l'envoyer justement demander au nom de Montréal les Jeux olympiques. Alors, il y a trois villes qui sont en compétition à ce moment-là. Oui. On est en 1939. Il y a Cortina d'Ampezzo en Italie. Il y a Montréal et il y a Oslo. Et le résultat, on va faire en sorte, c'est Cortina d'Ampezzo en Italie. Et c'est l'Italie de Mussolini à cette époque-là... C'est ça, parce que là, c'est la guerre, là, en plus. Pas encore, parce qu'on est en juin 1939. La guerre n'est pas déclarée. OK. Alors, tous ces gens-là, l'Allemagne nazie, l'Italie, sont encore ensemble en train de siéger pour déterminer où se trouveront les Jeux olympiques de 1944. Et Montréal va finir quatre voies seulement derrière Cortina d'Ampezzo. Évidemment, en 1944, il se passe d'autres choses. Oui. Donc, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, les Jeux, comme ceux de 1940, n'auront jamais lieu. Est-ce qu'à ce moment-là, Montréal abandonne l'idée d'avoir des Jeux divers? Parce que là, ça faisait quand même deux fois qu'elle essayait. Non, elle n'abandonne pas. Elle est constante. Alors, en 1949, elle essaie d'avoir les Jeux de 1956. Toujours les Jeux d'hiver. On ne parle pas de Jeux d'été. Oui. Alors, toujours les Jeux d'hiver en 1956. Et la Ville prévoit un montant d'argent pour envoyer le président du comité exécutif demander les Jeux au nom du Canada. Alors, à cette époque-là, on a de l'argent pour produire une brochure que je vais vous laisser entre les mains. Oui, je vais la montrer à l'écran. Alors, cette brochure-là, si on peut voir, si on ouvre les pages, alors évidemment, il y a les armoiries de la Ville. De Montréal, bien oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on présente pour la première fois... Bien oui, comment on vend Montréal, en fait. ...ville française de l'Amérique britannique. Oui. Ville ancienne du Nouveau Monde, progressive et charmante, vibrante et hospitalière. Alors, c'est assez... C'est un beau programme pour cette époque-là. Alors, on invite les athlètes du monde à tenir les Jeux olympiques. Et évidemment, il y a la lettre du maire Camilien Houde et l'appui du premier ministre, Maurice Duplessis, ainsi que l'appui du premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, à l'époque. Donc, c'est vraiment... C'est assez important comme démarche. Et parce qu'à cette époque-là, on pense même à faire un stade. On est déjà là. Un stade au parc Maisonneuve. Est-ce que Camilien Houde avait le même panache et le même patriotisme qu'aura ensuite de M. Drapeau? Est-ce qu'on est dans le même type de personnage? Bien, Camilien Houde, c'est M. Montréal. C'est un personnage de l'histoire de Montréal. Parce que vous savez qu'il a été emprisonné en 1940 jusqu'en 1944 pour son opposition à la conscription. Et en 1944, il revient triomphant. Il est élu pratiquement par acclamation. Donc, en 1949, il est un grand... C'est M. Montréal. On ne l'appelle pas M. Montréal. Il fait la première page du Times canadien aussi. La revue Times et la version canadienne du Times à cette époque-là. Donc, c'est quand même important. Et comme je vous disais, il y a un stade qui est prévu. Le forum va être réquisitionné. Savez-vous où on fait les compétitions de descente de ski? À Mont-Tremblant. Donc, c'est Mont-Tremblant dans les Laurentides qui serait le lieu pour les compétitions de ski. avec un village olympique attenant au Mont. Donc, ça, c'est quand même important à l'époque. Ben oui, tout à fait. Mais malheureusement, en 1956, c'est Cortina d'Ampezzo qui n'avait pas eu les Jeux de 44. Ah, qui les a repris. Qui va les avoir de façon assez facile. Et Montréal, bon, les gens du comité exécutif vont être contents quand même. Et ils vont se dire, on va se réessayer en 1960 pour les Jeux d'hiver. Et Camille Aude, à cette époque-là, ce qu'il veut, lui, c'est que Montréal devienne le centre mondial des sports d'hiver. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Oui, oui, oui. Le centre mondial des sports d'hiver. Sauf que là, on n'a jamais eu les Jeux olympiques d'hiver quand même. Non. Les Jeux olympiques de 1960 vont se décider en 1955. Mais en 1955, c'est plus Camille Aude qui est maire de Montréal. C'est Jean Drapeau. Donc, M. Drapeau, à cette époque-là, va cheminer. Et il semble-t-il qu'en 1963, lors d'une visite au musée olympique, qu'il va dire, non, il faut absolument qu'on aille chercher les Jeux olympiques d'été cette fois. D'été. Il s'est dit, je ne ferai pas peut-être les erreurs de mon prédécesseur et essayons avec les Jeux d'été qu'on a eus finalement en 1976. Oui, mais on avait essayé en 1972 aussi. Aussi. Quand Munich les a eus, où il y a eu la tragédie aussi des athlètes israéliens. Oui. Donc, Montréal avait fini deuxième aussi pour les Jeux olympiques de Munich en 1972. Bon, écoutez, peut-être qu'un jour, on aura des Jeux olympiques d'hiver. Merci d'être venu nous en parler et on peut, si on se rend sur le site des archives de montréal.com, revoir certaines pièces d'archives dont vous avez présenté. Merci. 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 Merci.